Le Conseil économique recommande d'accloître les capacités des administrations, notamment la douane et de la Direction générale des impôts et domaines, en ressources humaines et en moyens logistiques, en quoi faisant ? En informant et sensibilisant l'ensemble des acteurs administratifs pour une appropriation de la réforme et la maîtrise de ces enjeux, en renforçant les capacités des agents en matière de planification et de programmation et d'évaluation de la performance, en diversifiant les profils des acteurs de l'administration fiscale à travers le recrutement d'un personnel qualifié, notamment des statisticiens, des planificateurs, des analystes de programmes et des macroéconomistes, en améliorant davantage l'accès des usagers au service de la douane, en connectant les systèmes d'information entre la douane et les employés et les employés domaines pour résorber le déficit de synergie dans les actions des différentes administrations, mais aussi en renforçant les équipements de l'administration douanière pour une meilleure surveillance de l'espace maritime des frontières terrestres, etc. En incluant l'évolution de la législation douanière dans le travail de modernisation, afin que la douane ne soit plus et le juge est parti. Donc aucun juge ne peut être en ce moment-là. En étudiant les possibilités d'unifier les règles financières, les régions financières. En étudiant les possibilités d'unifier les régions financières en office des régies financières ORF ou en centrale des régies financières. C'est le cas de l'Ombit Togo. Dernier groupe de recommandations. Pour un cadre de gouvernance pertinent des administrations publiques, le Conseil économique, social et environnemental recommande de développer une culture de responsabilité, de réduction des comptes et de performance à travers quoi ? L'interdiction du top management de l'administration des régies financières de militer dans un parti politique. L'adoption de la loi sur l'accès à l'information. L'élaboration d'une loi sur les conflits d'intérêts au niveau des administrations. La révision de la chaîne de responsabilité pénale des ministres en tant que nouveau ordinateur de dépense. L'augmentation de l'effectif des corps de contrôle de l'État. L'application des sanctions disciplinaires proposées par les corps de contrôle en cas de manquement grave. La publication périodique et exhaustive des rapports produits par les corps de contrôle. La mise en œuvre de l'outil de certification citoyenne sur les instruments de suivi, évaluation et des contrôles de performance à l'instar de certaines collectivités territoriales. Et enfin, le renforcement du Parlement dans ses nouveaux pouvoirs d'évaluation des politiques publiques.